Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie et on se retrouve pour un deuxième exercice pour développer notre intuition. Alors j'ai vu que le premier petit jeu de cartes vous n'avez plus, donc on va continuer cette fois-ci avec des pierres à découvrir sous les coupes, sous les coupelles. Alors ici vous avez des coupelles très colorées, donc on a ici 3, 4, puis 6 coupes. Alors sous chaque lot de coupe se cache une petite pierre, c'est à vous de la retrouver grâce à votre intuition. Alors comme pour le premier exercice, je vous invite à vous poser, à vous recentrer, à prendre une grande inspiration, vous expirez 2-3 fois et puis vous relâchez le mental et puis vous prenez, voilà ce qui vient finalement, la première intuition et je vous invite à la noter en commentaire, à me dire, voilà, quel est votre résultat. Donc je vous invite à mettre pause et puis je vous mettrai le minutage et on se retrouve à la fin de la vidéo pour les résultats. Allez c'est parti, c'est à vous les amis. Allez c'est parti, on va découvrir tout de suite les résultats et voir où se cachaient les pierres. Alors pour le premier lot ici avec les trois, elle était ici, sous la petite coupe jaune. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez trouvée. Ensuite ici pour le lot de quatre, elle était ici. L'agate se cachait sous la petite coupe noire. Et enfin pour le dernier, elle était ici. On avait un petit quartz rose caché sous la coupe rouge. Voilà les résultats les amis. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien entraîné votre intuition. Si vous avez trouvé une, deux, trois de ces pierres, n'hésitez pas à partager. Si vous n'avez rien trouvé, ce n'est pas grave, il y aura d'autres exercices. De toute façon, on est là pour s'entraîner et surtout pour s'amuser. Donc je vous invite à me noter tout ça en commentaire. Et puis je vous retrouve très vite pour un autre exercice. Merci beaucoup, à très bientôt les amis.